Taïeb Afzi a décrit le magnat de l'agroalimentaire algérien, aujourd'hui emprisonné dans le cadre des dossiers de prévarication et de corruption ouverts par la justice, dans une longue tribune publiée dans Liberté, journal appartenant à Isadre Brab, comme n'étant pas très porté sur les manifestations visibles de la richesse. Il se comporte de manière simple, en utilisant une voiture qui est à la portée d'un cadre moyen, avec un chauffeur les jours de semaine. Il conduit lui-même en période de vacances ou de repos. Ensuite, il travaille constamment de huit tâches du matin à vingt heures le soir, avec peu de temps pour dépenser ou profiter de son argent, confie Taïeb Afzi. Le richissime homme d'affaires vivait humblement au point d'être perçu comme un avare, révèle l'enseignante universitaire algérien installée au Québec. Isadre Brab a été capable de financer ses opérations surtout parce qu'il a réinvesti l'intégralité de ses profits, année après année. Sur cent d'âts de valeur créés, cent pour cent, Ce Vital payait soixante d'âts en impôts et taxes, soixante pour cent, trente-neuf d'âts étaient réinvestis, trente-neuf pour cent, et seulement un pour cent étaient distribués aux actionnaires. A cette même époque, les enfants Rebrab se plaignaient à leur père qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour faire face à leurs besoins et ceux de leur famille, indique Taïeb Afzi. L'auteur du livre éponyme sur le patron de Ce Vital affirme qu'Isadre Brab a toujours interdit que soit versé des pots de vin pour obtenir des facilitations ou autres avantages. A l'une de mes questions ouvertes sur la corruption, il répondit, Si Afzi, je le dis devant vous à mes cadres et à mes enfants, celui qui paye le moindre dinar à un officiel ne fait plus partie de cette entreprise, rapporte le chercheur en management qui affirme l'avoir rencontré pour la première fois en 2007 alors qu'il n'avait jamais entendu parler de lui auparavant. Taïeb Afzi, qui précise que c'est à sa propre initiative qu'il a écrit le livre sur Isadre Brab qui n'en a pas fait la demande, regrette que population et élite confondent les entrepreneurs créateurs nécessaires au bien-être et à l'avenir économique de l'Algérie avec des personnages aux valeurs douteuses, dont les pouvoirs économiques ont été le fruit d'une association illégale, voire criminelle, avec des barons du régime précédent. Son article paru dans Liberté se veut un argument de clarification en la matière.